Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on estime que le peuple congolais a perdu des milliards d'euros sur ses ressources naturelles, puisque Kabila a vendu des concessions minières largement en dessous du prix du marché. A plusieurs occasions, Jekamine a vendu des parts qu'elle possédait à un prix bien en dessous de la valeur du marché, à des sociétés offshore qui les ont ensuite revendues à un prix bien plus élevé. L'un des marchés les plus douteux qui est passé Jekamine est celui du projet SMKK sur le cuivre et le cobalt, dont 50% appartient à la société minière kazakh appelée ENRC. Les 50% restants appartiennent à Joseph Kabila. Tout d'un coup, Jekamine ne possédait plus les 50% restants. Ils ont été vendus à la société offshore Emerald Star Enterprises, basée sur les îles Vierges britanniques, pour la somme de 13 millions d'euros. Personne ne savait qui c'était ni d'où ils venaient. Quelques mois plus tard, ENRC a racheté la Emerald Star Enterprises, les 50% qui appartenaient autrefois à Jekamine, pour la somme de 66 millions d'euros. Ça n'a aucun sens. L'État a perdu plus de 50 millions d'euros. Il est évident que Jekamine savait que sa propriété valait bien plus de 13 millions. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont même pas bronché ? L'élément commun entre tous ces marchés n'est autre qu'un seul homme. Dan Gertler, un ami du président congolais. C'est lui-même qui se revendique ami du président congolais. Les sociétés comme Glencore et ENRC font toujours appel à Dan Gertler. Tous les marchés passés avec Gertler fonctionnent de la même manière. Une société associée avec Gertler et basée sur les îles Vierges britanniques achète une concession minière à Jekamine pour environ 5% de sa valeur sur le marché. Juste après, la concession est vendue à une grosse société minière, ENRC ou Glencore, à sa véritable valeur. Cela représente une marge de bénéfice de 800%. Ces bénéfices ne reviennent pas à l'État congolais, mais uniquement aux sociétés offshore des îles Vierges britanniques. Comme les lois de ces îles protègent les sociétés, on ne peut pas savoir qui a réellement tiré profit de ces marchés. Peut-on prouver qu'il y a eu de la corruption ? Non, mais il y a une telle différence entre ce que le gouvernement déclare avoir reçu, ce que la société affirme avoir payé au gouvernement, et ce que la société a vraiment payé. On ne connaît pas les montants exacts. Ce n'est pas normal, et pourtant, on voit ça depuis toujours. Le chiffre d'affaires annuel de la société ENRC basée à Londres s'élève à plus de 3 milliards d'euros. Celui de Glencore, également basé à Londres, s'élève à plus de 2 milliards d'euros. Dan Gertler fait désormais partie du classement des nouveaux milliardaires de moins de 40 ans. Combien est-ce que le Congo a véritablement perdu ? Nous n'avons pas toutes les données. Mais en analysant simplement 5 marchés de ce type qui ont été passés, on estime que le Congo a perdu au moins 1,2 milliard d'euros uniquement sur ces 5 marchés-là. Pour moi, l'une des émotions qui caractérise le mieux tout ce conflit, c'est l'humiliation subie par les Congolais. Ils ont été humiliés, bafoués par les étrangers, par leur propre gouvernement, et ils se sentent complètement impuissants. Cela explique grandement l'exaspération totale que ressentent la plupart des Congolais. Ils ont l'impression d'être désarmés et de ne rien pouvoir faire. Je m'adresse à toi à la guerre. Tu n'as aucun ami. Tout le monde est contre toi. Je suis un orphelin à cause de toi. Tu as tué mon père. Tu as tué ma mère. Tu as tué mon frère et ma sœur. Je te déteste. Aujourd'hui, je suis un réfugié à cause de toi. Tu m'as chassé de ma maison. Tu l'as complètement brûlé. On a dû fuir à cause de tous les coups de feu. Ça fait un mois et demi qu'on est ici. On meurt tous de faim. Il n'y a aucun espoir ici. J'ai le cœur meurtri. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais tu n'as pas gagné. Toute ma famille se bat contre toi. Tout mon village se bat contre toi. Et le monde entier hurle Non à la guerre. Non à la guerre. Non à la guerre. Je m'appelle Samuel.